1. Elton John et Lady Diana ont longtemps été amies. Mais brutalement, leur amitié a volé en éclats sans que personne n'est ne comprenne les raisons. Dans son autobiographie « Moi, Elton John » qui paraîtra ce mercredi 15 octobre en France, le chanteur britannique revient sur les raisons de leur brouille, qui a duré plusieurs années. Ce n'est qu'à avril 1997 que les deux amis se sont réconciliés, soit moins de cinq mois avant le tragique décès de la princesse de Galles à Paris. Elton John révèle avoir rencontré Lady Diana à l'occasion d'un banquet organisé pour le 21e anniversaire du prince Edward York. Très vite, les deux convives ont sympathisé, et se sont liés d'amitié. Ils ont entretenu cette amitié pendant plusieurs années, échangeant quasi quotidiennement. Mais du jour au lendemain, cette amitié a pris brutalement fin. La raison ? Un engagement que la princesse de Galles n'a pas respecté, et qui a créé bien des tracas à Elton John et Johnny Versace. Un livre mal vu par la royauté ? En effet, Elton John, très engagé pour la fondation du SIDA, cherchait à collecter des fonds. Il avait alors proposé à Lady Di de s'engager dans un projet de charité, et celle-ci avait accepté. Elle devait alors signer la préface d'un livre du créateur de mode Johnny Versace, mais la mère d'Harry et William s'est désisté à la dernière minute, sans justification aucune. Un affront que le chanteur britannique n'a pas accepté. Aujourd'hui encore, Elton John est convaincu que Buckingham Palace a contraint Lady Diana à faire marche arrière, sans trop comprendre pourquoi. Au dernier moment, elle a eu froid aux pieds. Je pense que Buckingham Palace n'a pas aimé l'idée qu'un membre de la famille royale ait quelque chose à voir avec ce livre qui présente des clichés montrant des personnes nues avec des serviettes drapées autour d'elle. Pour justifier son rétro-pédalage, Lady Di avait affirmé à Elton John qu'elle ignorait jusqu'où alors le contenu du livre, et qu'elle s'opposait finalement farouchement à y être associée. Mais Elton John assure que la princesse connaissait bel et bien le livre depuis le début du projet, et l'avait même lu. Cher M. John aussi, Elton John a mal digéré le mail glacial que Lady Diana lui avait envoyé pour motiver son rétro-pédalage brutal. Elle m'a répondu d'une manière très formelle, en commençant par Cher M. John. En colère, Elton John a alors coupé les ponts, et les deux amis sont restés fâchés jusqu'en avril 1997. Ce n'est qu'à la mort de Johnny Versace et qu'ils ont renoué contact, en se revoyant lors des obsèques du créateur de mode. Conscience de ses erreurs, la princesse a présenté ses excuses à l'interprète de Candle in the Wind, qui les a acceptés. Les retrouvailles n'ont finalement duré que quelques semaines, puisque Lady Di a perdu la vie en août 1997. Elton John Sous-titrage ST' 501